Mes chers bons patriotes, nous sommes aujourd'hui le mardi 14 avril et je voudrais réagir assez rapidement sur le discours de Macron qu'il a tenu hier le 13 avril. Avant tout, je voudrais aussi d'abord vous souhaiter à toutes et à tous qui me regardaient la meilleure santé possible, et de bien respecter les contraintes de confinement et de distanciation sociale, et de faire très attention effectivement, si vous en avez, de porter un masque et des gants. Alors le discours de Macron hier, personnellement, je l'ai trouvé extrêmement désagréable parce que j'ai eu le sentiment, comme je l'ai d'ailleurs à vrai dire à chaque fois que j'écoute Macron, au bout de 30 secondes, j'ai l'impression d'avoir affaire devant moi à un mélange de Tartuffe et de Caméléon. Tartuffe parce que c'est quelqu'un qui passe son temps à mentir et cela se voit, les sentiments qu'il développe sont des sentiments qui sont des faux sentiments, des sentiments imités de la de la fausse compassion. Hier, il a parlé à deux reprises d'humilité, mais c'était tout sauf quelqu'un de humble. Il était là en train de prendre fait et cause pour les pauvres personnes qui sont dans des appartements confinés, des petits appartements. On a l'impression qu'il voulait partager le sort des Français, etc. Ça, c'est ce qu'avait dû lui dire tel ou tel conseiller. Mais le problème, c'est que tout en lui démontait ça. Il y avait, il était dans un décor robe extraordinaire, celui de l'Élysée qui a été restauré à grand frais récemment avec des ors plein les portes. Il était, comment dirais-je, avec un, deux ou peut-être même trois centimètres de fond de teint. Ou alors il revenait d'une cabine d'UV, d'ultraviolet, dans un cabinet d'esthéticienne, je ne sais pas. Enfin, on avait l'impression de quelqu'un qui venait d'un séjour bannéaire à Miami. Voilà. Tout ça faisait faux. Ça me fait penser à ce qu'on lisait dans la presse récemment, que dans la presse People, comme on dit que Brigitte Macron, paraît-il, vivrait, et ça serait terrible ce qu'elle vit, d'être confinée à l'Élysée. Bon, c'est bon, quand il y a des centaines et des centaines de mètres carrés au palais de l'Élysée, plus un des plus grands parcs privés de tout Paris, on évite de dire que c'est terrible. Sur le fond de la chose, du discours, la presse nous avait annoncé à l'avance que ça allait être un discours où Macron allait changer, repartir de façon tout à fait nouvelle, un discours churchillien. Alors, deux choses à dire là-dessus. Discours nouveau, on avait présenté ça comme si c'était les collections Avenue Montaigne. D'ailleurs, c'est vrai que Macron a plutôt un physique de top modèle pour présenter des nouveaux costumes Avenue Montaigne chez Christian Dior qu'autre chose. Donc, le problème, c'est que la politique, ce n'est pas les collections Avenue Montaigne, ce n'est pas après la collection automne-hiver, il n'y a pas la collection printemps-été. Macron, il est Macron, il ne va pas changer, on ne change pas quand on a 40 ans, il ne va pas d'un seul coup d'un seul faire le contraire exact de tout ce qu'il a fait et de ce pourquoi il a été élu. Donc, le discours consistant à dire Macron, comme le nouveau Beaujolais est arrivé, le nouveau Macron est arrivé, c'est un discours que je trouve insupportable. Macron, d'ailleurs, je le signale, n'a absolument pas dit qu'il mettait un terme à la réforme des retraites, alors que Gilles Le Gendre, le président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, avait laissé entendre que ça pourrait être une décision annoncée. Donc, ça veut dire que Macron poursuit pour l'instant du moins la réforme des retraites, qui est une réforme scandaleuse, injuste, inique, contre laquelle 75% des Français se sont déclarés. Donc, ça, c'est sur le côté Macron a changé, il a changé, il n'a pas du tout changé, il continue à faire des discours qui sont complètement contradictoires pour plaire à tous les publics. C'est son côté caméléon. Et puis, l'autre aspect des choses, on nous avait dit un côté churchillien. Alors, Churchill, ça fait référence, pour ceux qui ne le sauraient pas, à cette période de l'histoire britannique où, lorsque le nouveau Premier ministre Winston Churchill a pris ses fonctions, au début de la Seconde Guerre mondiale, il avait fait des discours qui étaient notables pour le franc-parler qu'il utilisait, et en particulier le fait un des tout premiers discours qu'il a fait devant la Chambre des communes, où il a dit « je vous apporte du sang, de la sueur et des larmes ». C'est-à-dire, c'est le moins que l'on puisse dire, c'était l'antithèse exacte de Macron, c'est-à-dire que Churchill n'était pas là à caresser les gens dans le sens du poil, il les prenait au contraire à rebrousse-poil, comme doit faire normalement un chef de l'État lorsqu'il sent que la patrie est en danger, il doit dire aux Français la vérité. Si Macron avait été Churchill, il aurait dit « écoutez mes chers compatriotes, j'ai commis des fautes extraordinairement lourdes qui relèvent du domaine pénal, j'ai complètement foiré cette affaire, moi et mon gouvernement portons une responsabilité écrasante dans les drames humains que nous traversons, nous allons bientôt avoir 15 000 morts, j'ai personnellement minimisé complètement cette affaire. Le 7 mars dernier, j'incitais encore les Français à sortir au théâtre. Au mois de janvier, ma ministre de la Santé m'a prévenu de l'épidémie qui est arrivée, je n'en ai tenu aucun compte. J'ai laissé la porte-parole du gouvernement, Mme Sibeth Ndiaye, raconter n'importe quoi sur le fait que c'était très très grave de porter des masques, que c'était nocif, je n'ai pas passé de commande, ni Mme Buzyn, ni M. Philippe, nous n'avons passé aucune commande de masques jusqu'à la fin du mois de mars. De toute façon, les Chinois vont nous livrer ces masques, et comme vous l'a dit M. Le Drian récemment, ces masques, la fin de la livraison, ce sera sans doute au mois de juin. Donc, en fait, à cause de moi, j'ai tout échoué. Donc, mes chers compatriotes, j'estime que je ne suis plus en mesure d'exercer mes fonctions. Je vais gérer les affaires courantes, et dès qu'on procédera au déconfinement, je présenterai ma démission et laisser aux Français ensuite de me juger. Voilà ce qu'il aurait dit s'il était Churchill. Sauf que ce n'est pas Churchill. Sauf que c'est en fait un hypocrite, un incompétent, quelqu'un qui est empli de lui-même, qui ne pense qu'à lui, et qui se fout éperdument d'ailleurs du sort des autres. La meilleure preuve, c'est qu'hier, il a fait un discours électoraliste. C'est-à-dire qu'il a coché toutes les cases. Il y avait toutes les cases qu'il fallait cocher. Donc, il y a quasiment toutes les professions, toutes les catégories sociales, toutes les catégories socio-professionnelles, ils sont passés. Mais il a eu droit à tout le monde, il a eu droit à un petit calinothérapie, comme on entend comme si on sait vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Moi, ce que j'ai noté en tout cas, c'est qu'il a quand même oublié une chose, c'est de présenter ses excuses aux Français. Et il a également oublié de présenter ses condoléances les plus vives face aux proches des quelques 15 000 morts français depuis le début de l'année à cause de cette épidémie. Voilà, ça, il ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne le sent pas. Ses émotions, quiconque a un petit peu d'intuition, un petit peu de flair, voit que tout ça, c'était du faux. Alors maintenant, sur le fond du sujet. Sur le fond du sujet, ce qui frappe, c'est l'imprécision générale, contrairement à ce que dit Laurent Geoffrin dans Libération. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision qui soit précise. La seule décision un peu précise, c'est celle de la date du 11 mai, pour le déconfinement. Mais c'est fait avec toujours cette espèce de rorerie politique-arte qui consiste à dire une chose et son contraire, j'avance d'un pas, je recule de deux, etc. Donc aussitôt qu'il avait dit que le déconfinement commencerait le 11 mai, il a aussitôt assorti ça de quelques bémols qui ont été glissés comme ça de façon suffisamment vicieuse pour que l'opinion publique n'y fasse pas attention. Mais quand on reprend le verbatim, c'est-à-dire les paroles exactes qui ont été dites, on s'aperçoit que cette date du 11 mai est vraiment très aléatoire, puisqu'il a précisé que si les Français ne respectaient pas bien les mesures de confinement, qui c'est qui en jugera ? C'est lui. Ou bien si on n'assistait pas à une décrue sensible de l'épidémie, dans ce cas-là, la date du 11 mai serait impossible à tenir. Ça veut donc dire que cette date, en fait, peut très bien être reportée. Il suffit que l'épidémie ne diminue pas, ou bien il suffit que l'on s'aperçoive qu'il y a des gens qui ne respectent pas suffisamment le confinement pour qu'ils décident de la repousser. Et puis la deuxième chose qu'il a dit, c'est que de toute façon, le 11 mai, ça sera le début d'une nouvelle étape, et après il a parlé de déconfinement progressif. Il a dit, par exemple, que les écoles rouvriraient le 11 mai de façon progressive. Il a expliqué que les universités, elles, ça serait à l'automne, sans doute au mois d'octobre. On n'a pas compris pourquoi les écoles pourraient rouvrir à partir du 11 mai et les universités à partir du mois d'octobre. Peut-être que la vraie réponse, c'est celle qui est apparue sur les réseaux sociaux, c'est que pour des raisons économiques, il veut que les gens retournent au travail, et il sait qu'il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés à aller au travail si les enfants sont à la maison, ils ne sont pas à l'école. En attendant, dès aujourd'hui, dès quelques heures après, on a vu cette chose quand même assez extraordinaire. Le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui est venu, en fait, corriger Macron, puisque comme Macron avait manipulé l'opinion publique hier soir en faisant croire que c'était le 11 mai, l'opinion publique a gardé « Ah ben ça va, c'est bon, c'est jusqu'au 11 mai ». Et Castaner, qui est ministre de l'Intérieur, qui vient aller remonter du terrain, a bien compris qu'il y a un problème. Donc le ministre de l'Intérieur, ce matin même, a dit « Non, 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 il faut bien comprendre que le 11 mai, c'est un objectif, ça n'est pas une certitude ». Bon, voilà, tout est dit. Le communiqué de presse qu'on avait publié dans la nuit est confirmé. De la même façon que quelques heures après, le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a dit « Mais de toute façon, toutes les écoles ne vont pas ouvrir le 11 mai, c'est simplement un début, ça va commencer à partir de ce moment-là ». Donc en fait, ils sont, c'est d'ailleurs, vous l'avez noté, quasiment systématique, à chaque fois que Macron fait un discours, le lendemain ou le surlendemain, vous avez ces ministres, le Premier ministre ou deux ministres qui viennent, non pas le contredire frontalement, bien sûr, mais corriger, corriger à la marche, puis corriger de plus en plus, pour en fait vider de substance le discours de Macron. C'est à se demander d'ailleurs si Macron, quand il fait ses discours, a prévenu les membres de son gouvernement. On est dans une situation dingue. Alors il y a peut-être une explication à ça. Soit Macron a des problèmes psychiatriques, c'est-à-dire qu'il dit tout et n'importe quoi, il dit une chose et son contraire de façon permanente, c'est quand même son travers psychologique majeur. C'est le en même temps. J'avais eu l'occasion de le signaler lors de son discours halluciné devant les armées, où il disait vraiment, il s'indignait par exemple, que l'on puisse vendre au privé la gestion d'un aéroport, alors que c'était lui-même qui l'avait fait. Et il s'indignait qu'on puisse le faire à des chinois, c'est exactement ce qu'il avait fait. Donc on mesure ici toujours cette affaire du en même temps. Mais il y a peut-être une autre raison dans cette discordance entre le discours de Macron et le discours de ses ministres, c'est que tout ce petit monde commence à être terrorisé par la suite des événements. J'ai vu, vous l'avez peut-être vu sur Internet, qu'il y a des rapports des renseignements généraux qui sont très inquiets, très très inquiets pour la situation politique et sociale de la France après le déconfinement. Et il y a énormément de ministres et de hauts fonctionnaires qui commencent à être très inquiets des suites judiciaires de toute cette affaire. Je lisais hier que, paraît-il, un certain nombre de ministres et de préfets maintenant n'osent plus communiquer par écrit. Il se passe des coups de fil, ils ont peur. Ils ont peur des attaques qu'il va y avoir ensuite devant la justice du fait de l'impréparation, de la mauvaise gestion de toute cette épidémie. Et de ce point de vue, il faut souligner que les ministres, eux, peuvent être traînés devant les tribunaux alors que Macron ne peut pas l'être. La seule façon dont Macron peut être traîné devant la justice, c'est uniquement par les parlementaires, par la procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution, dont nous réclamons, nous, à l'UPR, la mise en œuvre depuis novembre 2018. Ça va faire un an et demi. Et maintenant, les arguments contre Macron sont devenus énormes. Donc, normalement, si de justice, il doit y avoir, c'est les parlementaires qui devraient ensuite lancer la procédure de destitution et la haute cour pour Macron. Mais ça n'est pas, pour des raisons politiques, ça n'est pas évident, bien entendu, que ça puisse aboutir jusqu'à la destitution. En revanche, ce qui est absolument évident, c'est qu'il va y avoir les ministres, eux, qui ne relèvent pas de la même protection de la Constitution, eux, vont être traînés devant la justice. Donc, ça explique peut-être cette différence entre Macron, qui peut se permettre de dire un petit peu tout et n'importe quoi, et puis les ministres qui sont beaucoup plus prudents. Parce que la vérité, elle oblige à dire quoi ? Ce que maintenant, beaucoup de gens ont fini par comprendre. C'est que c'est déraisonnable, c'est de la folie, de lancer le déconfinement maintenant, puisqu'il n'a rien changé depuis le jour finalement où il a été lancé le 16 mars. Pour que les choses aient changé, il aurait fallu que depuis le 16 mars, il y ait eu à peu près 60 à 70 % de la population qui ait été contaminée, qui ait été infectée. À partir de ce moment-là, vous le savez, les épidémiologues connaissent bien cette affaire, lorsque plus de 60 à 65 % d'une population a été infectée par un virus, la propagation de celui-ci arrête d'elle-même parce que ces personnes ont développé une immunité qu'on appelle une immunité de groupe, ce qui ne permet plus au virus de se développer. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas eu, justement, comme il y a eu le confinement, il n'y a pas eu cette propagation massive du virus, et on estime que le virus actuellement frappe peut-être 2 à 3 % des Français. Donc, si on déconfine demain, l'épidémie va reprendre de plus belle. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un test général de toute la population française et que l'on confine uniquement les personnes qui auraient été testées positives, qu'on les empêche de sortir. Et puis, il faudrait également que tous les Français aient des masques. Alors, de ce point de vue-là, Macron a essayé de répondre à ces deux objections, mais il l'a fait d'une façon qui montre soit qu'il n'a rien compris, soit plus précisément qu'il se moque éperdument du monde. Sur les masques, il a osé dire que la France était quasiment la meilleure gestion du monde, ce qui est absolument... C'est honteux de mentir de cette façon. Je rappelle qu'on a commandé 2 milliards de masques à la Chine, et d'après M. Le Drian, les affaires étrangères, les masques finiront d'être livrés à fin juin. C'est donc un mois et demi après le 11 mai. D'ailleurs, Macron, comme il sait qu'il n'aura pas les masques, il a dit qu'il y aurait des masques grand public. Des masques grand public. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai vu que personne ne sait ce que c'est parmi le corps médical. Il y a des masques de protection, FFP2, qui sont devenus célèbres, FFP3. Il y a des masques qu'on trouve en pharmacie, enfin, que l'on trouvait. Mais des masques grand public, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que Macron estime que c'est les Français qui font, comme c'est le cas dans un certain nombre de petits villages de France, où vous avez des clubs de couture avec des personnes qui font des masques à partir de vieux tissus, de vieux double rideaux ? Enfin, on est dans une situation digne du tiers-monde. Macron n'a même pas été capable d'annoncer qu'il y aura tels masques qui vont être livrés tel jour, telle heure. Donc, lorsqu'il dit qu'il va y avoir des masques, mais qui le croit encore ? Qui le croit encore ? Et puis, la deuxième chose à part les masques, c'est le test. Et là, Macron a dit qu'on fera des tests pour toutes les personnes malades. Mais c'est lui qui est malade. Il est dingue. L'intérêt des tests, ce n'est pas de tester les gens qui sont malades, c'est de tester tout le monde pour voir parmi tout le monde en question ceux qui sont infectés. Puisque justement, l'un des grandes difficultés que l'on rencontre avec le SRAS-CoV-2, c'est le nom médical de ce coronavirus, c'est que le délai d'incubation est long. Il est beaucoup plus long que d'ordinaire. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. En tout cas, pendant les 5, 6, 7 premiers jours, la grande majorité des gens qui sont infectés sont des patients asymptomatiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'apparaît absolument pas qu'ils sont infectés, mais ils sont très contagieux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement tester le maximum de personnes, le maximum de populations. Et dès que quelqu'un est repéré comme ayant été contagieux, lui, le mettre en quarantaine. C'est ça la logique. Donc, M. Macron, en disant qu'il va y avoir des tests pour les gens malades, se moque du monde. Et il est en train de lancer des perspectives ou de relance de l'épidémie. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, dès ce matin, Castaner et Blanquer ont commencé à lever le carton orange ou même le carton rouge en disant « Non, 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 on se met attention, attention, parce que eux, Castaner et Blanquer et Philippe et Véran et tout ce petit monde, eux, ils savent qu'ils peuvent être traînés devant les tribunaux. Donc, ils font plus attention. Alors, pour le reste, qu'est-ce que je peux dire pour le reste ? Il y a toute une série de questions auxquelles il n'a pas répondu. Macron n'a pas parlé de ce qu'allaient devenir les élections municipales. Certains diront que ce n'était pas le sujet. Eh bien, si, c'est le sujet puisqu'il a dit justement que les festivals ne pourraient pas avoir lieu. On a appris d'ailleurs dans la foulée que le festival d'Avignon n'aurait pas lieu. Eh bien, s'ils s'inquiètent de la tenue de certains festivals célèbres, à juste titre, a fortiori aurait dû-il s'inquiéter des municipales. On a quand même des élections municipales. On ne sait plus où on en est d'ailleurs puisqu'on est toujours avec les maires d'avant les municipales. Même dans les villes et villages où le maire a été élu au premier tour, les conseils municipaux qui doivent se réunir, le premier conseil municipal qui doit se réunir pour réunir le maire ne s'est pas tenu. Donc, on a en fait 35 000 communes de France qui sont dans un état de lévitation, d'apesanteur. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a des maires qui ont été élus au premier tour, enfin des listes qui ont été élus au premier tour, mais le maire lui-même n'a pas été élu. Et puis, il y a des listes qui, dans toute une série, notamment dans les grandes villes, il y a énormément de villes où il y a un deuxième tour. Le deuxième tour n'a pas eu lieu. Bon, là, Macron n'a rien dit. Macron n'a rien dit sur la réforme des retraites, j'en parlais tout à l'heure. Macron n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'on va faire un plan, un programme, je ne sais pas quoi, pour les indépendants, pour tous les Français qui ont vu avec angoisse que leurs revenus se sont effondrés, peut-être même annulés d'ailleurs, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le travail. Tout ça est resté extrêmement nébuleux. Il a promis de mettre de l'argent, mais aucun chiffre, d'ailleurs, n'a été annoncé. Macron a également parlé des traitements, mais d'une façon en même temps. Donc, il est allé voir le professeur Raoult, on ne sait pas ce qu'il en est sorti. Il n'a pas dit un mot du fameux essai Discovery, du fameux essai européen, qui d'ailleurs, on apprend que la parution des résultats est reportée de jour en jour. Macron n'a rien dit non plus sur les manques criants de respirateurs. S'il a dit qu'il allait y avoir dans un mois, vous vous rendez compte, il a dit, vous vous rendez compte, dans un mois, on aura, je ne sais pas quoi, plus de respirateurs. Mais c'est dingue. C'est dingue. D'après Mme Buzyn, il est au courant depuis le 11 janvier. Macron n'a pas dit les blouses, il n'a pas parlé des gants, il n'a pas parlé des médicaments qui sont pas seulement le traitement, mais les sédatifs ou bien les médicaments contre la douleur. On est en manque criant de cura. Il y a un décret qui a permis aux autorités dans les hôpitaux d'avoir recours à des médicaments vétérinaires. C'est-à-dire que le médicament qu'on donnait auparavant à une vache ou à un hamster, si c'est compatible, on va pouvoir le donner à quelqu'un qui est en sédation profonde à l'hôpital. C'est incroyable. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être tombé, je ne sais pas, dans un pays du tiers monde en pleine guerre. C'est quelque chose d'effroyable. Macron aurait pu dire quand est-ce qu'il va y avoir l'arrivée des médicaments du cura, de tous les opiacés, de tous les sédatifs. Macron aurait pu dire un mot aussi sur cette polémique concernant le Rivotril, ce médicament qui est administré à des personnes très âgées et qui a fait, ça a quand même lancé une polémique puisque certains y ont vu la moyen d'abréger les souffrances effectivement de malades condamnés, d'autres y ont vu un tri assez infâme des personnes que l'on va sauver et de celles qu'on ne va pas sauver. J'ai vu d'ailleurs que la presse allemande se scandalise de ce triage qui est fait en France des personnes âgées dont on arrête au-delà de 70 ans, dont on ne poursuit pas le traitement du fait, paraît-il, de manque de matériel adéquat. On en est quand même là. Macron n'a pas prononcé ces questions. En matière économique, Macron n'a rien dit de l'angoisse qui étreint les salariés d'Air France par exemple et de tous leurs sous-traitants puisque l'on sait très bien qu'Air France maintenant perd des millions d'euros par jour. Il n'y a plus que 10% de son trafic qui est assuré. Air France est en ce moment en négociation avec KLM pour une recapitalisation. Macron n'a pas dit ce qu'il devait dire, c'est-à-dire qu'il devait annoncer à mon avis des nationalisations. Par exemple, de cette petite entreprise qui est la dernière entreprise à fabriquer des bouteilles d'oxygène à l'usphère qui aurait pu annoncer la nationalisation. Oui, sauf que Bruno Le Maire avait dit qu'il n'en était pas question. Donc en fait, Macron n'a répondu à rien des sujets sur lesquels les Français l'attendaient. Il a quand même fait quelque chose qui est peut-être, je pense, la pire des objections, c'est qu'il a commenté, il s'est mis dans la position du commentateur ou de l'observateur. De l'observateur qui commente comme s'il n'était pour rien dans cette affaire. Voilà, il a dit, il y a une phrase, il a dit un truc du style « comme vous, j'ai noté que, j'ai observé que, il manquait les masques, c'est incroyable ». C'est incroyable. C'est quelqu'un qui n'a pas, comment dire, il n'a pas le sens de sa fonction. Il n'habite pas la fonction de chef de l'État. Dès qu'il y a un problème, c'est jamais de sa faute. Il renvoie toujours la responsabilité sur les autres. Il se déresponsabilise constamment. Il dit, « Non, moi, j'ai constaté comme vous, vraiment, ça ne va pas. » C'est un peu comme si on avait, je ne sais pas, Bernard Arnault qui disait, qui se scandalisait devant l'opinion publique en disant, « J'ai constaté quand même, ça ne va pas du tout, le prix des sacs Louis Vuitton est vraiment beaucoup trop élevé. Mais c'est lui, Bernard Arnault qui était à tête de Louis Vuitton et donc c'est lui qui sait et qui fixe les prix en dernier ressort, les prix des sacs avec la direction générale de Louis Vuitton. Donc, de la même façon, c'est absolument inadmissible qu'un président de la République ose dire, « J'ai constaté, comme vous, j'observe, comme s'il était extérieur. » Et puis alors, il y a encore un autre élément qui est absolument insupportable chez ce personnage, c'est qu'il faudrait continuer à lui faire confiance. Mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a aucune parole. Ça fait des semaines et des semaines qu'on annonce l'arrivée des masques. Et telle sœur Anne, on ne voit jamais rien venir. Ça fait des semaines et des semaines que l'on annonce l'arrivée des respirateurs, l'arrivée du curare, l'arrivée des gants de protection, etc. On ne voit rien venir. Y compris des députés qui se sont fait dire sur l'étiquette Macron comme une députée du Gard qui est infirmière de son État, qui a repris ses fonctions et qui a fait un compte-rendu dans le magazine L'Express de cette semaine qui est très affligeant parce qu'elle est la première scandalisée de constater que tout ce que peut dire le gouvernement et Macron qui a pourtant soutenu au début que tout est faux, que ça ne correspond en rien à ce qui est vécu sur le terrain. Alors c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune parole, qui dit tout et son contraire, qui est une planche pourrie, disons le mot, et c'est avec cette planche pourrie qu'il faudrait qu'on voit l'avenir, mais on croit rêver, enfin un cauchemarder plus exactement. Il est là à dire, il va falloir regarder vers le futur. Moi je pense déjà à l'après, mais quand c'était avant il ne pensait pas à l'épidémie, maintenant on est dans l'épidémie, il pense à après. Mais comment peut-on faire confiance aux capacités d'organisation, aux capacités de prévision, aux capacités d'anticipation de ce personnage qui n'a rien vu venir et qui ne gère absolument pas cette épidémie. C'est un peu comme si on était dans le Titanic et que le capitaine du Titanic nous explique attendez, je mets les canaux de sauvetage et suivez-moi dans mon canot de sauvetage et puis il est le premier à sauter dedans parce que de même que le capitaine du Titanic avait été le premier à sauter dans un canot de sauvetage en laissant 1100 personnes mourir lorsque le paquebot s'est accoulé, ce qui est un crime parmi les crimes. Vous savez que normalement le capitaine est celui qui tient le dernier de navire. Eh bien Macron, c'est pareil. c'est-à-dire que lui lorsqu'il est allé à Mulhouse il était le premier après avoir dit que les masques ne servaient strictement à rien il a été le premier à se mettre un masque sur le museau pendant que le personnel médical lui voyait ça alors qu'eux ils n'en ont pas ils sont aux premières loges. Alors c'est quelqu'un comme ça qui nous dit qu'il faut suivre pour l'avenir non mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Une sinistre plaisanterie. D'ailleurs rappelez-vous il y a une dizaine de jours une quinzaine de jours les gazettes s'étaient faites l'écho du fait que Macron elle pensait déjà déjà à l'après la pensée complexe de Jupiter qu'on nous avait vanté. Donc Macron pensait déjà après et paraît-il rappelez-vous il avait prévu de faire de prendre une initiative avec Donald Trump. Vous vous rappelez ? On avait entendu que sa grande initiative était en préparation entre Macron et Trump. Ça a fait parce que d'une part aux États-Unis ce n'est pas brillant c'est devenu maintenant le foyer numéro un de l'épidémie de coronavirus. Ça c'est le premier point. D'ailleurs avec des différences sociales très marquées parmi les malades on voit que ce sont les personnes les plus pauvres en fait et particulièrement les Africains-Américains qui sont les plus touchés. Mais par ailleurs Macron quand il n'est même pas capable de gérer la situation d'aujourd'hui il ne va pas expliquer à la planète entière ce qu'il faut faire. Ça va bien. Résultat de tout ça écoutez moi je pense qu'il faut que les Français prennent leur mal en patience face évidemment attention parce que c'est quand même une maladie qui est finalement bénigne pour l'écrasante majorité de ceux qui l'attrapent il y a quand même mais qui peut être quand même redoutablement tueuse pour malheureusement une fraction des patients qui sont infectés. La deuxième chose c'est qu'il ne faudra jamais oublier ce qui s'est passé et il faut absolument ensuite partir à la recherche des responsabilités. Macron il pense qu'en ayant fait un truc un peu larmoyant en ayant faim d'être comme ça humble etc. il pense que les Français vont passer l'éponge non non les Français ne passeront pas l'éponge ni vis-à-vis de Macron ni vis-à-vis des principaux ministres qui nous ont entraînés là parce que ce ne sont pas des erreurs ce ne sont pas des erreurs ce ne sont pas des manquements comme il a dit ce sont des fautes pénales voilà lorsque vous mettez en jeu la vie d'autrui lorsque vous faites des homicides involontaires ça relève du droit pénal ça n'est pas une faute d'orthographe ou une erreur de calcul ça c'est Macron veut faire passer ça comme un simple petite erreur d'ajustement non 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 il est responsable et coupable parce que je dis ça vous vous rappelez peut-être cette polémique qu'il y avait eue au moment de l'affaire du sang contaminé avec Georgina Dufoy qui était ministre en charge et qui avait dit à l'époque qu'elle était responsable mais pas coupable un responsable c'est un responsable et il doit endosser sa responsabilité voilà ce que je voulais dire sur ce discours monsieur Macron est quelqu'un qui ne mérite aucune confiance il faut considérer en haussant les épaules ce qu'il peut dire il faut que les français ne comptent que sur eux-mêmes et puis surtout il faut qu'ils en tirent vraiment des enseignements les enseignements c'est que plus jamais plus jamais ils ne doivent tomber dans le panneau d'une élection présidentielle manipulée par les médias plus jamais là maintenant il faut que le maximum de français se renseignent en leur âme et conscience qu'ils écoutent ce qui a pu être dit depuis plusieurs années par toutes les personnalités politiques qui se présenteront devant eux à la prochaine élection présidentielle qui est prévue en 2022 mais qui peut-être peut-être qui sait pourrait avoir lieu plus tôt vive la république et vive la France tout à fait c'est